Musique C'est une nouvelle semaine dans le Zioi, partout où vous nous écoutez, nous vous la souhaitons belle. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Voici les titres. Les anciens boxeurs redonnent vie à ce sport à Anejo. Abel Le Grand va nous en dire plus dans ce journal. Elle est en première année de pharmacie à l'université de Lomé, mais elle s'adonne aux formations en entrepreneuriat pour Fleury Atama. Il ne faut pas attendre que l'emploi tombe du ciel. Dans ce journal, nous allons parler de la contribution citoyenne dans le développement de la communauté. La Voix du Zioi Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Voici le développement des titres du journal. Helping Hands International, H2I, signifie les MacAid. C'est une organisation internationale humanitaire créée en Philippines par Madame Luzviminda, Mac Elvis et son associé docteur Ramiel Polycarpio. L'objectif de H2I est de permettre à chaque être humain de soutenir son prochain par des actions humanitaires et de bienfaisance, tout en recevant soi-même l'appui financier et matériel de H2I. L'ONG se porte aussi bien au Togo. Samedi 15 juillet, elle a formé gratuitement une trentaine de personnes sur la fabrication de savon, de pommade et de détergent. Israël Neglo est leader de H2I au Togo. Aujourd'hui, tout le monde sait que, surtout en Afrique et au Togo, la pauvreté frappe nos pas parce que nous n'avons pas les moyens de voler. La personne peut être à une idée, mais elle n'a pas les moyens. Donc si on forme la population, ça peut aider les frères, les soeurs qui sont à la maison. Même ça peut diminuer le vol, ça peut diminuer beaucoup de choses. Au moins on t'a formé à faire le savon. Quand tu fais le savon, tu vas vers 5 francs, ça aide. Donc ça fait que nous voulons diminuer ce qu'on appelle la pauvreté, pas seulement la pauvreté, mais le vol et des petits trucs qui se passent au Togo. Parce que nous sommes pauvres, mais il faut s'y faire, aider nos prochains pour être égards. Ce n'est pas seulement les riches qui vont bénéficier, mais nous avons des talents à exploiter, nous aussi. Ça peut cela en forme gratuitement. Aujourd'hui, le monde entier s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est des risques, surtout quand on n'a pas les moyens. C'est ce que pensent deux jeunes sur trois dont la plupart rêvent encore d'une vie de bureau ou attendre que la famille vienne en aide. Pour cet éducateur en entrepreneuriat, il faut s'y lancer. Tout dépend de l'idée et de la motivation. Israël Néglo. Pour les jeunes qui m'écoutent actuellement, tu peux faire quelque chose à zéro franc. C'est-à-dire que ce n'est pas à un million que tu peux débuter quelque chose. Je donne l'exemple en tant que formateur aujourd'hui, j'ai commencé avec 5 000 francs que quelqu'un m'a prêté pour payer mon loyer de 5 000 francs. Mais avec les 5 000 francs, j'ai augmenté jusqu'à des centaines de mille. Donc, ça veut dire que ce n'est pas avec des millions, ni avec 100 000, ni avec 200 000 que tu peux débuter. Donc, si je dis zéro franc, tu peux débuter, ça veut dire qu'au moins 2 000, 5 000 francs, tu peux débuter. Avec certains témoins que je peux donner, la personne a débuté avec 2 000 francs. Il est parti, il commence avec 2 000 francs aujourd'hui, il est dans les 100 000 en allant dépasser. Donc, je lance le défi aux jeunes aujourd'hui de leur dire qu'avec le peu qu'ils trouvent pour aller manger des combes, des fous-fous, pour aller faire sortir, de maximiser ça, leur talent, d'aller chercher à faire quelque chose pour que ce qu'ils arrivent à gagner, ça peut le pouvoir aussi, ça peut les aider, de ne pas compter sur qui que ce soit pour les aider. Donc, c'est le défi là qu'on lance aux jeunes aujourd'hui. Israël Neglo, leader de l'ONG Helping Hunt International H2I au Togo. A 21 ans, Fleury Atama est en première année de pharmacie à l'université de Lomé. Parallèlement à ses études universitaires, elle participe aux formations qui sont organisées dans sa ville. Samedi 15 juillet, elle a participé à TV à la formation sur la fabrication de savons et de détergents organisées par Helping Hunt International H2I. Nous dépensons pour des trucs que nous pouvons nous-mêmes faire et ça nous a permis d'avoir des compétences et nous pourrons avoir la libre entreprise. Puisque dans cette formation, il y a beaucoup de femmes qui sont là et ces femmes n'ont aucune activité génératrice pour leurs propres comptes. Donc, ça pourrait les permettre de se développer, d'être autonomes financièrement et c'est aussi une manière de réduire la pauvreté et puis le chômage. Pourquoi une étudiante en pharmacie s'adonne à une formation en entrepreneuriat ? Je ne peux pas laisser les études et puis me mettre juste dans ça. Mais ça me permettra d'avoir les études et ma propre entreprise à moi-même. Donc, je pourrais être financièrement autonome et ne pas trop peser sur mes parents. Ça me permettra d'avoir mes petites activités au travers de ça. Puisque les produits qu'on nous a appris à faire, je pourrais les refaire chez moi et c'est simple. Ce n'est pas aussi difficile que ça. En fait, très souvent quand on nous voit ça, on pense que c'est un truc d'extraordinaire, mais c'est très simple et quand tu te dis, mais tu vas le faire. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas analfabètes, mais qui ont appris ça et ça peut leur permettre. Pourquoi pas moi qui suis intellectuelle ? Pourquoi pas moi, je peux exploiter aussi ces capacités ? À cette période où la jeunesse se cherche, fleurie et motivée par le taux emploi. Il ne faut pas tout le temps attendre que l'emploi tombe du ciel. Nous pourrons créer notre propre entreprise et embaucher nos propres amis qui ont leur diplôme et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi fixe selon ce qu'ils désirent. Ce n'est pas forcément, je peux le dire, on ne méprise pas l'effet de commencement. Si vous vous associez entre étudiants et avec des formations comme ça, vous avez des partages et vous êtes vraiment motivé, vous aurez une entreprise vraiment pas possible. Au départ, vous aurez peut-être minimisé cela, mais vous serez surpris de voir que ça a évolué de manière explosive et vous serez reconnu, votre entreprise sera renommée. Il suffit d'avoir la volonté, la motivation, c'est simple. Fleurie Atama, étudiante en première année de pharmacie à l'Université de Lomé. Les anciens boxeurs sur le point de sortir la boxe de sa litargie à Aneho. A Aneho Boxing Club doit renaître de ses cendres. Des réunions se multiplient dans ce sens dans la ville. Nous avons pris part à l'une d'elles le 4 juillet dernier à Mesincondi, à Aneho. Abel Legrand. Aneho veut faire renaître le noble art dans sa ville et pour cela, des réunions se multiplient en regroupant les pratiquants de la boxe. La dernière en date est celle de Mesincondi, le 4 juillet dernier. Ils sont nombreux à avoir pratiqué ce sport. Certains furent de grands champions du Togo, Alistair de Folie Azuma, Holar Mahate. Aneho Boxing Club doit renaître de ses cendres. C'est le plus grand club de l'intérieur du pays qui a fabriqué des champions au Togo et à l'Afrique. Il n'est pas question que Aneho Boxing Club disparaisse, reconnaisse unanimement ses pratiquants et les membres du bureau provisoire que préside le grand boxeur Holar Mahate, champion du Togo dans sa catégorie 10 ans durant et plusieurs fois champion d'Afrique, revenu d'Europe pour insuffler une autre vision à la boxe à Aneho. Un bureau est mis sur pied pour 6 mois et a pour mission de baliser la voie à un renouveau du noble art. En attendant, une délégation de ce bureau provisoire ira prendre part au congrès électif de la Fédération Togolais de Boxe le 12 août prochain à Lomé sous l'appellation Golesso Boxing Club. Nadege dit « Quand on veut, on peut ». A Belgron, à Ného, pour Radio Horizon, la voie du Ziyan. La voie du Ziyan. Pour le développement durable d'une cité, en dehors de la participation aux travaux communautaires, ces citoyens se doivent de payer leurs taxes et impôts. Les précisions avec Gantou comme l'or du collectif des ONG et associations de la région maritime Congréma. Chaque famille lutte pour avoir un bien-être. Chaque famille lutte pour la mobilisation des ressources internes pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Et le père demande aux enfants de participer en demandant à l'enfant « Ok, allons travailler, allons faire ceci. » En fait, c'est ça la contribution des membres de la famille. C'est la même chose comme l'État. Et donc, quand nous parlons des impôts, c'est des taxes ou droits dont les citoyens sont frappés ou leurs biens sont frappés pour les dépenses publiques. Autrement dit, c'est le recouvrement ordinaire des ressources publiques. Donc, quand nous voyons les routes qu'on construit, les marchés, les écoles, l'État a l'argent ou si ce n'est les citoyens qui doivent contribuer. C'est pour cela qu'il faut que le citoyen contribue à la réalisation des éléments qui doivent constituer le bien-être de l'ensemble de la population. Donc, voilà ce qu'on appelle « taxes et impôts ». Il faudrait qu'on explique aux citoyens ce que c'est. Il faut former le citoyen sur ses devoirs et responsabilités. Quand la personne ne sait pas, et on vient lui demander l'argent, il va s'étonner, mais mon argent va servir à quoi ? L'autre aspect, après que vous ayez collecté, à un moment donné, un exercice, il faut dire aux citoyens « voilà combien on a collecté, voilà ce qu'on a réalisé, voilà ce que ça nous a coûté, voilà ce qui reste ». Mais si rien ne se dit, le citoyen là, on vient imposer aux citoyens, paie ceci, paie ceci, s'il ne comprenne ce à quoi il paye, souvent c'est ce qui fait que déjà, c'est souvent réfractaire. Le paiement des impôts et taxes est un devoir civique, même chose pour les travaux communautaires auxquels le citoyen est obligé de participer. Je suis souvent très peiné de voir des gens qui sont réfractaires de travaux communautaires. Un citoyen qui bénéficie des biens communautaires, mais ne veut pas remplir ses devoirs, est un rebelle. Toi, tu fais la rebellion contre l'ordre public. On dit « venez faire un travail communautaire ». Toi, tu revises, tu dis que voilà, tu as des activités, tu y vas. Qui n'a pas d'activités à faire ? Et donc, ça aussi doit être inscrit dans un système. Ça peut être des jours dédiés à ça, ou bien bon, des moments. Et tout le monde doit faire le programme en conséquence qu'à quel moment nous sommes appelés à aller faire tel ou tel. Sinon, si c'est pas que comme ça, des gens ont déjà programmé leurs trucs. Et ils savent qu'à ici, aujourd'hui, on va aller ici pour faire ça, pour faire entrer dessous, pour pouvoir se venir à ses besoins. Et que deux jours avant, plus tard, on dit « voilà, demain on va ici ». Je crois que ça apprend aux intérêts des gens. Donc, il faut inscrire les choses dans un ordre correct. Selon Gantoukomenon, la participation aux travaux communautaires consolide les liens d'amitié et de fraternité entre les citoyens. Les travaux communautaires constituent une participation citoyenne. Et en ce sens que, on ne peut pas demander à tout le monde de payer. Mais le fait que tu participes à quelque chose, en fait, c'est que tu payes. On n'aurait plus pas de médailler à faire ce travail. Mais vous êtes allé volontairement pour le faire, ça veut dire que vous avez participé à la chose. Et ça aussi, c'est de la meilleure façon parce que c'est en cela qu'on trouve même la cohésion sociale. Et c'est pas récocher la paix. Gantoukomenon du collectif des ONG et associations de la région maritime Congréma. La voie du Zio. C'est la deuxième cérémonie de la mission Opération Enfants de Noël en l'espace de 15 jours. Après la remise du diplôme du 1er juillet dernier, Opération Enfants de Noël a encore remis des attestations de fin de formation biblique à une centaine d'enfants samedi 15 juillet à Thébien. Et l'objectif, faire des enfants des instruments de Dieu. Pasteur Komenon Robert, coordonnateur de l'opération Enfants Noël au Togo. L'ONG a pour objectif de propager la bonne nouvelle à travers les opportunités que nous donnons aux enfants, c'est-à-dire les colis que nous donnons aux enfants. Et puis les enfants qui ont bénéficié de ces colis, de ces cadeaux, que nous appelons dans notre jargon les opportunités, vont suivre les cours de discipula de 12 leçons. Et après, ils vont recevoir des nouveaux testaments. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Après la remise du certificat, ils sont des disciples sur le terrain pour aller évangéliser leur père afin que la saison prochaine, ses camarades, ses parents aussi viennent reprendre aussi, bénéficier de ce programme-là. Donc en fait, ces enfants aujourd'hui deviennent des disciples de Christ parce qu'ils ont appris au pied de Christ à travers les moniteurs. Et ils vont maintenant aller propager la bonne nouvelle comme les adultes. Nous avons plus de 700 enfants ici. Et ils ne sont que de la commune de Thévié. Donc vous voyez que dans la préfecture de Zior, de l'Avey, et puis de tout le Togo, nous avons 81 000 enfants qui ont participé à ce programme ici au Togo cette année. Pasteur comme Laurent Robert, coordonnateur de l'opération Enfants Noël au Togo. Les responsables de la mission ON ambitionnent étendre leurs actions pour toucher le plus de personnes. Ils exhortent les parents à faire connaître la voix de Dieu à leurs enfants. Écoutons quelques récipiendaires. On nous a dit de croire en Dieu si je veux marcher avec Dieu. Quiconque croit à la vie éternelle est sauvée. Genèse 1, verset verset de Dieu a créé l'homme à son image. Première 6, verset 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 3. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le temps gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Rappelons que la mission Opération Enfants Noël est présente dans plus de 170 pays du monde. Depuis 2013, la coopération technique allemande est présente au Togo à travers plusieurs programmes. Elle appuie la bonne gouvernance mais aussi les secteurs agriculture et sécurité alimentaire. Pour le développement rural et l'agriculture, la coopération apporte son appui à l'amélioration des techniques de production agricole, surtout dans la production de l'ananas dans la préfecture du GIO. Deux ans plus tard, en 2015, la GIZ a démarré un autre programme consacré au volet sécurité alimentaire et nutrition. Ce lundi 17 juillet 2017, la première session du groupe de travail de la coopération technique allemande, secteur agricole et sécurité alimentaire a démarré à Thévié. Les programmes et projets du secteur agricole et de la nutrition de la coopération technique allemande ont rendu compte des actions entreprises dans la région maritime. Docteur Eto' Gagard, directeur régional maritime de la santé, représentant du ministre de la Santé et de la Protection sociale à la rencontre, revient sur l'objectif de ces projets. Selon les résultats de l'enquête démographique de santé de 2014, 28% des enfants de morts de 5 ans souffrent de la manipulation chronique au Togo. Ces chiffres diffèrent d'une région à une autre et sont plus élevés dans les régions maritime, cara et savane. Pour atteindre les objectifs de drogue maturale, l'État, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, en l'occurrence de la GZ, a initié un projet dénommé le programme de sécurité alimentaire, permettant de lutter de façon multisectorielle contre la manifestation. Ce programme est l'une des proposants de l'initiative particulière. Un seul monde sans fin, mis en œuvre par le ministère fédéral de la coopération allemande. Dr Etogaga, directeur régional maritime de la santé. Les grandes actions pour atteindre les résultats escomptés ont été menées sur trois points. L'amélioration de la production agricole dans le domaine de la nutrition, la sensibilisation des groupes cibles sur l'alimentation et l'augmentation de la disponibilité des aliments. Les résultats des programmes et projets du secteur agricole et de la nutrition de la coopération technique allemande sont satisfaisants, selon Bandekini Yendoube, secrétaire général de la prefecture d'Uzion. Les interventions de la GZ dans la prefecture concourent à la tête des résultats du programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous apprécions à juste titre l'organisation de la présente rencontre et son caractère multisectoriel qui nous permettra de partager les acquis sur le plan organisationnel et technique dans la filière à maintenant et dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bandekini Yendoube, secrétaire général de la prefecture d'Uzion. La première session du groupe de travail de la coopération technique allemande, secteur agricole et sécurité alimentaire à Thévié, prend fin ce mardi 18 juillet 2017 avec une visite de terrain à Gbatopé et à Gboto-Zogbé. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Présentation Victor Thogbe, réalisation Charlotte Tomfaya. Le rappel des titres. Les anciens boxeurs redonnent vie à ce sport à Anéron. Abel Legrand nous en a parlé dans ce journal. Elle est en première année de pharmacie à l'université de Lomé mais elle s'adonne aux formations en entrepreneuriat. Vous avez écouté Fleury Atama dans ce journal pour qui il ne faut pas attendre que l'emploi tombe du ciel. Et dans ce journal nous avons également parlé de la contribution citoyenne au développement de la communauté. Nous nous séparons avec cette citation africaine, Proverbe Batiké du Congo, 1822, qui monte en haut d'une termitière, ne dit point du mal des termites. Très bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momente, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zior. Radio Horizon, du Zior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, de la Voix du Zior. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio, Facebook, Facebook, Facebook Sous-titrage ST' 501